bonjour à tous alors aujourd'hui on va parler un petit peu des résultats du projet un variateur pour n moteur voici le montage que j'ai fait c'est un montage sur une plaque en bois pour des raisons de démonstration parce qu'au fond d'une armoire électrique on n'y voit vraiment pas grand chose donc l'objectif c'est d'utiliser plusieurs moteurs c'est à dire plusieurs machines en fait avec un seul variateur dans des conditions de sécurité qui soient bonnes et avec une facilité et un temps de réponse qui soient les meilleurs possibles donc comment ça fonctionne bah c'est très très simple on a un variateur ici qui est un variateur de marque nflixin donc variateur de fabrication chinoise je pense ça pourrait être n'importe quel variateur à condition qu'il dispose d'une prise d'une liaison série donc de type rs soit 485 soit 282 qui donc part du variateur et qui va aller à un ordinateur donc en l'occurrence un rasperi pi 3b ça pourrait être à peu près n'importe quel rasperi du moment que vous avez ou même un arduino du moment que vous avez ici ce qu'on appelle des gpio c'est à dire des contacteurs d'entrée sortie il faut impérativement que outre une prise rs 485 le variateur supporte le le standard mot de bus de communication ce qui est le cas de celui-ci et je pense à peu près de tous mais à des degrés d'intégration de la norme enfin du standard pardon plus ou moins élevé donc ici c'est assez standard ça facile grandement les choses le circuit de puissance est tout à fait standard vous avez ici l'entrée en 220 volts mono il va dans le variateur en dessous vous avez une sortie en 220 triphasé qui ensuite alimentent des relais qui sont ici donc voilà pour la partie puissance pour la partie commande en fait vous avez des télécommandes qui arrivent ici et qui sont reliés à toutes les télécommandes du variateur et vous avez ensuite ici sur le le pi une réplication des des gpio dans le domino ils vont nous permettre en fait de faire la sélection moteur voilà cette sélection moteur une fois que vous l'avez fait le pi va interpréter les ordres et ouvrir ou fermer les relais qui sont ici sont des relais qui fonctionnent en 3,3 volts en entrée nous établissent un circuit en 220 volts mono qui vient ouvrir et fermer les gros relais qui sont ici ils vont être l'alimentation en triphasé 1,2,3 donc les fils bleus et marrons qui sont là vont venir actionner la bobine le les trois phases qui sont ici vont aller alimenter les moteurs et le quatrième ce qu'on appelle le contact auxiliaire va venir lui alimenter les télécommandes donc tant qu'un moteur n'est pas alimenté sa télécommande est neutralisée voilà je vous montre comment ça marche alors je vais juste vous présenter donc trois moteurs relativement différents les uns des autres en fait ce qui va les rendre très différents c'est plutôt leur usage on va voir tout à l'heure que les paramètres alors évidemment ils sont différents en vitesse et en puissance mais ce qui est surtout intéressant c'est de voir qu'on va régler le variateur pour que chaque usage qui s'agisse pour celui ci a priori d'un treuil ou d'un élévateur pour celui ci d'un tour et pour celui là d'un usage classique type touret ou autre on va faire des réglages sur le variateur de fréquence pour que les rampes d'accélération le les couples de freinage le couple au démarrage soit adapté à l'usage qu'on en fait et ses paramètres seront changés à la volée à chaque fois qu'on change de moteur les télécommandes sont ici une par moteur bien entendu dans la vraie vie on serait sur des machines avec chacune sa télécommande propre vous voyez qu'ici on a une télécommande avec un interrupteur marche avant marche arrière ici on a une télécommande avec des boutons poussoirs un inverseur de sens et un réglage de vitesse et là on a deux boutons poussoirs qui sont en mode jog c'est à dire en mode contact dès que vous relâchez le bouton le moteur s'arrêtera de fonctionner voilà donc une installation relativement classique rien de rien de très original sauf que effectivement un seul variateur vous allez voir va gérer les trois moteurs alors voilà donc j'ai mis sur l'écran vous voyez peut-être là bas au fond un petit moniteur de ce qui se passe dans le raspé ripi donc là il nous dit que le moteur 2 est en service je vous montre comment on change de moteur on appuie sur le bouton tant que le led est clignotant ça veut dire qu'il est en train de charger les paramètres une fois que le led sera devenu fixe c'est à dire que vous avez la main on a entendu le relais claquer désormais fait alimenter au niveau du gros relais la télécommande est opérationnelle puisque le com le fil com maintenant est relié au variateur si j'appuie sur le bouton le moteur démarre si j'appuie sur le bouton rouge s'arrête je redémarre je lui fais une inversion de sens ok rien de transcendant ce qui est intéressant c'est vous voyez là une fois que le moteur sur l'écran là où il y aura zéro en fréquence je peux changer de moteur les paramètres sont en train de se charger on voit ça sur l'écran une fois qu'il a claqué la led devient fixe ça veut dire que on peut utiliser ce moteur si je rappuie sur l'autre il se passe plus rien j'ai pas la main de ce côté là ok en revanche si je fais ça le moteur ici démarre immédiatement je change de sens rien de très original et maintenant on va faire la démo avec le dernier moteur le numéro 2 donc voilà j'ai perdu la main sur le 1 je clignote sur le 2 donc c'est en train de charger les paramètres c'est ce qu'on voit là bas si j'appuie ici je démarre ce moteur je lâche le bouton il s'arrête immédiatement dans l'autre sens voilà donc arrivé à ce stade on peut piloter les trois moteurs avec un seul variateur pas de souci on le fait dans les conditions de sécurité correctes parce que comme vous pouvez le remarquer ici tant qu'un moteur tant qu'une télécommande n'a pas pris la main on risque pas de démarrer un moteur de façon fortuite seul le moteur dont le témoin ici est allumé est alimenté et de même lorsque on est sur une courbe lente de sortie et que on a appuyé sur stop comme ce serait le cas sur ce moteur ci mais que l'électricité dans le cadre de la courbe de décélération arrive encore au moteur on n'aura pas la main sur les autres moteurs voilà donc cqfd ça peut marcher pas de souci particulier faudra évidemment refaire tout ça si vous souhaitez utiliser un montage de ce type avec je dirais moins de fils qui se promènent mais dans le principe ça fonctionne il me reste plus qu'à aller appuyer sur le bouton rouge du tableau là bas qui en fait est l'arrêt du pi de débrancher et puis d'aller boire un café voilà à bientôt